Salut tout le monde, c'est ça fait c'est parti pour une nouvelle vidéo en Heliotrope, c'est la vidéo pour le HopLegende. Parce qu'on est déjà à la légende, c'est comme d'hab, mais bon le combat du HopLegende était un peu éclaté. Du coup à chaque fois je suis obligé de refaire des combats pour trouver un combat un peu plus serré, même si c'est pas le combat le plus fou de l'année. Là ça m'a l'air d'aller, il y a un petit peu... Ouais non ça a l'air d'aller ce combat, on verra bien, ça se trouve ça va être nul mais on verra bien. Allez hop je me booste comme d'hab, petite coalition, petite charge ébène. On va repartir là-bas. Est-ce que je neutrale ? Pas neutral, on va charger notre ébène sur les petites écaflips. C'est plus dur en fait à bloquer les portails s'ils ne sont pas neutrals que s'ils le sont. Bon après c'est pas très dur à bloquer non plus, mais bon. On verra ce qu'ils vont faire, ils ont du coup Zobal, Eni, Ekaflip et nous on a Sacri, Eka, Heliot. Ça va, c'est assez équilibré. Je pense que leur combo est un tout petit peu meilleur, mais encore pas sûr, parce que la map est pas mal pour un Sacrieur là, donc ça va. Alors on va mettre le canal combat. Je vais regarder s'il n'y a pas des scintillants, ça n'a pas l'air, non. Pas de scintillants déjà, on en est sûr. Comme ça on pourra faire n'importe quoi, il n'y aura pas d'histoire de proc scintillants bizarres là, un petit peu relou. Je pense que c'est un peu dommage qu'ils voulaient jouer sur la coop. Notre Ekaflip j'ai vu dans le chat, mais c'est un peu con parce qu'il joue... Enfin le Sacri, je suis le dernier, donc il n'a pas co-op pour moi, ça ne sert à rien. Moi je suis un Heliotrope, je n'ai pas besoin qu'on me ramène quelqu'un. Donc ouais, on verra bien comment ça se passe. En tout cas, voilà, le rush Jean, enfin le rush XP d'abord avec Heliotrope, parce qu'on a up 200 en Coliseum, maintenant on a up Légende en Coliseum, évidemment on lit, parce que t'as pas le choix. En tout cas, ça fait le vrai, c'est un moment où je joue beaucoup Heliot, du coup j'ai bien, je me suis bien amélioré, franchement. Alors c'est pas encore parfait, évidemment. Mais je me suis bien amélioré en Heliotrope et c'est cool. J'ai appris pas mal de trucs, maintenant je suis beaucoup plus à l'aise avec la classe. Et tant mieux, j'ai pu jouer un petit peu aussi le mode feu, même si là je suis en mode terre, 2-6, basique, mais des fois je joue le mode feu, surtout sur les maps CAC. J'aime bien jouer le mode feu, les maps plus petites en tout cas. Ok, ma team a full ébène, full évoire, tant mieux. On verra ce que fait Apollo. Est-ce qu'il va mettre une épée dans mon portail peut-être ? Pourquoi pas, mais il ne faut pas qu'il gêne l'avancée des portails, j'ai un petit peu peur que ce soit le cas. Et il cherche son ébène, on est tous en état 3 dans l'équipe, ça j'aime bien. Ça, ça me plaît. Une équipe full état 3, ça veut dire que dès le tour 2, on peut déjà aller mettre tous notre ébène sur une cible qu'on va focus. Je ne sais pas qui ça va être, les obas, les cages, je n'en sais rien. Voilà, peut-être l'écaflip vu qu'il est en train de l'attirer. Pourquoi pas, c'est pas mal ça. Il me le met devant mon portail. Après, il n'y a pas ça, il va peut-être le pousser, on verra. De toute façon, même s'il le pousse, au pire des cas, je remettrai des portails. Je ne sais pas, je me débrouillerai, ce n'est pas très grave ça. Il met son petit lapinou. Et j'ai peut-être des buff, c'est même sûr, parce qu'il a beaucoup trop de boost. Il a Plastronro, La Fortune, Mode Stimu, Mode Abnée. Donc là, il faut des buff. C'est obligatoire. Et du coup, il ne le pousse pas. Donc là, l'écaflip va rester ici. J'ai limite envie de faire en sorte qu'il y ait un portail dans lequel... Ah, il va le ralliement. Bon, c'est un peu chiant, mais ça ne change pas grand-chose en vrai. Bon, du coup, je voulais faire un truc un peu chimique, mais je ne pourrais pas le faire. Ce n'est pas grave. On va faire tout simplement ça. Hop, hop, hop. Là, on va taper, on va fermer quand même les deux portails. Puis oui, ça ne va taper assez fort, puisqu'on croque notre Vulbis. Il faut que je garde deux paires. Donc, il faut que je dépense 7 PA. On va faire... Tac, Conjuration, Persiflash, Crit. Dommage. Pas de Crit. Du coup, ce n'est pas ouf, mais ça passe quand même bien. Ah, il y a pas mal. Le petit Crit, Persiflash à moins 900, il fait plaisir, puisque là, l'écaflip prend déjà un ébène. Puis surtout, comme je vous le disais, je les debuff un peu, parce qu'il y avait beaucoup trop de boosts. Il y avait... Ouais, il y avait trop de boosts. Là, leur compo, il y a beaucoup de boosts. Et du coup, il y avait 350 puissances, 250 puissances, 2 PA, 2 PM. Enfin, ouais. J'ai bien fait de le debuff. Même s'il aura encore ses boosts pour ce tour-là, d'ailleurs. Mais par contre, tour 3, il n'y aura plus rien. Enfin, ça dépend. Si je le redébuff, c'est sûr, il n'y aura plus rien. Parce que ça se trouve, l'iniripsa va lui refiler des trucs. Donc, on verra. On a le temps de voir ça. OK, il a bloqué le portail 3. OK. Il charge son ébène dessus. Pardon, j'ai du mal. Et notre écaflip, Kamagra, qui a une diagonale en soi. J'espère qu'il va la prendre. Enfin, je ne sais pas quel élément il est, en fait. Il a l'air d'être terre. Donc, je ne sais pas s'il a la portée. Mais en soi, il pourrait aller taper cet écaflip en diagonale et mettre son ébène. C'est dommage, il ne le fait pas. Ça aurait pu être pas mal. Bon. En tout cas, on ne risque pas grand-chose. Parce qu'en soi, on est assez loin d'eux. Et là, l'écaflip, s'il veut faire un tour assez utile à son équipe, il faut qu'il s'avance. Il n'a pas le choix. Parce qu'en restant loin, il ne va pas faire grand-chose. Alors, sauf s'il joue feu. Mais je ne pense pas. Enfin, genre, s'il joue terre, il peut venir un petit peu là, mettre des lapements, pardon. Et revenir. Mais je ne sais même pas s'il est terre. Il a l'air d'être haut. Je ne sais pas, il a l'air d'être haut. Mais j'en sais pas. Non, il est peut-être terre. Je ne sais pas. Peut-être terre en panneau brousse. Ouais, c'est possible. Là, il faut qu'il fasse gaffe. Parce qu'il n'a pas de raise. Le sacré, il va l'exploser. Le sacré, il va exploser l'écaflip. Donc, ouais, il est bien terre. Il va peut-être mettre un coup de chaleuil. Sûrement même. Enfin, ouais, non, il met farfaronade. Ah, il doit être terre d'eau poux, peut-être. En tout cas, c'est ultra risqué ce qu'il fait. Parce que le sacré peut l'exploser, mais totalement. Ah, le sacré, il est en bas nébuleux. Je ne sais pas pourquoi il joue en nébuleux sur sacré. Mais bon, il peut quand même l'exploser. J'ai l'impression qu'il va le co-op. Et après, il va ravage dessus. C'est pas mal, en vrai. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ouais, il a peut-être compté. Ok, ou alors il va gêner l'énie. Je pense que le mieux, c'est quand même de retourner sur l'écaflip. Alors, c'est dommage qu'il aurait pu, genre, co-op. Et après, ravage, là, c'est un peu galère. Alors, peut-être qu'il a assez. Je ne connais plus la portée de ravage. Mais je crois qu'il lui manque un. Moi, j'aurais dit qu'il manque une case, là, pour ravage. Donc, je pense qu'il s'est gouré. Bon, c'est pas grave. S'il ne sait pas quoi faire, il faut qu'il mette une cahote et qu'il fasse projection dessus. Ouais, voilà, coagulation, c'est bien aussi. Parce qu'il a un peu bégayé, du coup, voilà. Bon, il a fait un peu d'essor. C'était pas terrible, mais... Parce qu'en vrai, franchement, il faisait une co-op, genre là. Après, il revenait, il faisait ravage, il le tapait. C'était beaucoup mieux, hein. Mais bon, je pense qu'il a dû rater un peu son tour. C'est pas très grave. Moi, je vais pouvoir faire du sale à l'écaflip. Et l'inérypsa est très loin pour agir dessus. Déjà, il faudrait que l'inérypsa me tape. Parce que sinon, je proc mon ocre et mon vulbis. C'est un conseil, hein. Mais bon, on va voir s'il le fait ou pas. Il va pas le faire. Donc là, je vais proc mon vulbis et mon ocre. Donc, je vais taper super fort. Là, j'ai plus grand-chose à débof au final. Je vais peut-être faire une flamiche. Et on va jouer très simple de notre côté. Je suis taclé en plus, donc ça m'arrange pas. On va juste faire ça, hein. Franchement, on va pas trop se prendre la tête, là, hein. Ouais. Hop, on va quand même débof au final, parce que ça rentre dans le tour. Nickel. Alors là, j'ai un peu peur d'un truc. Un truc qui pourrait être bien joué de la part du Zobal. Je sais pas s'il va le faire. Mais tu sais quoi, Limit ? Je vais contrer ça. Hop, je vais faire comme ça, voilà. Parce qu'en fait, le Zobal, il aurait pu tuer la carotte et après, le portail est ouvert et taper sur l'écafibre dans le portail. Mais je pense pas qu'il y pense. D'ailleurs, là, pareil, hein. Il peut tuer la carotte et rentrer là-dedans. Je sais pas s'il va le faire. Non, il va pas le faire. Tu vois, c'est dommage que juste avec 2 PA, il mettait genre, allez, 2-3 PA sur la carotte. Il pouvait la tuer et après, il rentrait dans le portail. Bon, je sais pas trop ce qu'il va faire, du coup. Il passe en masque infatigable. Il va rush et peut-être mettre un coup de hétéroïde sur Kamagra. Kamagra qui, je crois, sort d'odorat. Ouais, c'est ça. Coup de hétéroïde. Le masque va bouger, à mon avis. Donc lui, il peut genre faire Sengal ou Libé et après, tuer l'écaflip. Ça devrait passer, normalement. C'est pas encore totalement fait. Voilà, il fait une audace d'écaflip, carrément. Et il va aller achever, normalement, Shia. Ouais, franchement, ouais, le Zobal aurait pu faire un peu mieux. C'est dommage, il a pas du tout protégé son pote écaflip. Écaflip qui tombe et même le Zobal va vite tomber. Parce que les Zobal téroïdes, ça tape très fort, mais c'est pas très, très tanky. Takeshi, Igi, qui est pas bien. Enfin, il est pas bien. Ça va, il y a encore le temps. Il a 3600 points de vie. Mais là, quand je dis qu'il est pas bien, c'est parce qu'il y a un Sacréor qui joue Nébulo qui arrive, quoi. Donc, j'ai un peu peur pour lui. Mais bon, on va voir. Ça se trouve, il va rien lui faire. Mais bon, l'écaflip, c'est pas très bien placé. Parce qu'à mon avis, le Sacréor joue en marre-torture. Ok, le Sacréor va sur les nids. D'accord, ils sont bas les couilles. Pourquoi pas, honnêtement. Pourquoi pas, juste dommage, il le tacle pas. Alors, sauf s'il fait bain de sang, il le tacle rame. Mais s'il fait pas bain de sang, il n'y aura pas de tacle. Il va plutôt mettre un coup de corps à corps, je pense. Il hésite un petit peu. Apollo, il faut prendre une décision un jour. Voilà, il va mettre un coup de cac, à mon avis, un gros coup de marteau. 1400, il n'a même pas crit. Ouais, ça fait vachement mal. Parce qu'il n'a même pas crit et il fait du 1400. Alors, avec un crit, c'était genre 1800, 1900 là. Voilà, comme je vous disais, Lenni n'est pas taclé. Mais là, c'est quand même tendu pour eux parce que notre éca n'est pas vraiment dans la merde. Le Sacré a perdu un petit peu de points de vie, mais c'est un Sacré, donc on connaît le Sacré, on sait que c'est difficile à tomber. Oula, il fait 500 de soins à sélectif. Oua, Lenni Ripsa, il a un soin, c'est incroyable. Franchement, le soin qu'il a, c'est insane. Et nous, on va pouvoir aller choper tranquillement le Zobal. Alors, c'est un peu relou le masque. Mais bon. Hop, voilà, il n'y a même pas besoin de se faire plus chier que ça, honnêtement. Ouais, on va faire un petit debuff. Je vais, je vais, je vais, je vais. Persiflage, on va laisser ouvert, on s'en fout un petit peu. Hop, conjuration et camoufler. Voilà, nickel. Et ça fait 1110 dégâts. Je sens que la distance de portail n'est pas très grande. Après, par exemple, je ne pouvais pas faire bien mieux que ça parce que mes portails, enfin, celui-là qui était bloqué, c'était difficile de faire mieux. Bon, le Zobal est déjà dans la merde, il va fou taper sur les cas, je pense. Ah, il va lui faire mal, normalement. Après, ça va, les K-FIP a des bonnes rêves. Mais il va quand même lui mettre un bon coup de caca 1200. On connaît la chanson avec les Zobales téroïdes. Mais c'est vrai que c'est plus trop méta, moi, je trouve les Zobales téroïdes. Maintenant qu'il y a les bennes et tout, il y a moyen de faire mieux sur Zobales. Moi, j'aime bien les Zobales full feu. J'aime bien les Zobales en arc-challoy avec du retrait PM. C'est très fort. C'est pas ma pathie, c'est pas ma arc-challoy. Mais bon, de temps en temps, un petit mode téroïde sur Zobales, ça fait de mal à personne. Honnêtement, c'est pas mal. Ça fait quand même vachement mal, surtout avec une compo coop, je pense. Si t'as un Xelor ou un Sacré qui coopère quelqu'un, derrière, t'arrives, tu fais un gros... T'as une belle redirection, là. Oh là là. Elle est vraiment propre, cette redirection, bordel. Alors, c'est absolument pas fait exprès, mais c'est joli. Bref, on s'en fout. Qu'est-ce que je disais ? Voilà, Zobales téroïdes, c'est peut-être mieux dans d'autres situations. Alors, que va nous faire le Sacréur ? C'est quand il veut. Et en tout cas, voilà. C'est une victoire. Ah, il va la tirer là-bas ? Tu fais chier, là ? Quoique non, en vrai, je peux le choper dans les portails, normalement. Ouais. Oh, s'il te plaît, fais pas de... Non, 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 mais laisse-le là. Il va encore la tirer plus loin. Je sais pas ce qu'il veut faire. Ah oui, mais attends, L'Agnaripsa va bouger, parce que j'aurais bien essayé de faire un beau tour, tu vois, pour essayer de faire le kill. Est-ce que je pourrais faire un beau tour ou pas ? Ça dépend si L'Agnaripsa se suicide ou s'il veut faire durer ou pas. Pour l'instant, j'ai des tours assez simples à faire. Par contre, voilà, il faut voir ce que fait Lenni parce qu'il pourrait peut-être contrer ce tour-là. Ça dépend où il termine son tour, par exemple. On va voir. Il met un gros coup de cac. Et il reste 4 p.m. Alors, il termine où ? Oula ! Oula ! C'est dommage. Je voulais faire un tour ce qu'il est, mais là, il se pose devant mon portail. Je sais pas s'il a fait exprès ou pas. Bon, à mon avis, il suicide à moitié. Ok, ça passe. Voilà. Bon, de toute façon, il y a eu trop été déjà les jambes, mais on a pu voir un petit combat. Là, ça fait mal. Quand les portails sont bien espacés, il y a une grande distance, ça fait bien mal. Puis, on proc le vulvis très souvent. Dans ce combat-là, je suppose que je l'ai proc, par exemple. Voilà. Mais c'est très, très souvent qu'on proc le vulvis quand tu joues Heliotrope avec ce mode-là. Ça passe. En tout cas, voilà, pour le up-légende de l'Heliotrope. J'ai combien de côte, au final, du coup ? J'ai 4613 de côte, ce qui est pas mal. Franchement, c'est bien. Enfin, c'est pas ouf, mais c'est bien. De toute façon, je vais pas chercher à avoir plus ou moins comme je vous le disais. J'ai 130 piles de colisétons depuis le niveau 150. C'est pas mal. Ça ferait un peu de croquettes. Ça ferait un peu de kamar. Et puis, voilà. C'était ça peu pour ce rush-légende en Heliotrope. Il nous reste deux classes, les amis. Il nous reste Eniripsa et Sadida qui, du coup, je vais devoir me pencher là-dessus parce qu'il faut que je les XP et tout. Donc, on verra ça. En tout cas, voilà, on a quasiment fait toutes les classes. C'était ça peu. Bonne soirée.